Le bêta-carotène possède plusieurs fonctions primordiales dans notre organisme. Premièrement, il permet à notre corps de produire de la vitamine A, une vitamine qui est essentielle à la vision. Une hypovitaminose A, soit une carence en cette vitamine, provoquerait sur le long terme une baisse de l'acuité visuelle. Ensuite, le bêta-carotène protège notre peau du soleil et nous aide à bronzer en activant et prolongeant le bronzage. Enfin, le bêta-carotène possède une activité antioxydante. Découvrez tout de suite notre top des aliments les plus riches en bêta-carotène. Aliment numéro 1, la patate douce. La patate douce est souvent délaissée au profit de la pomme de terre. Pourtant, celle-ci possède des qualités nutritives très intéressantes. Elle contient 10 500 microgrammes de bêta-carotène pour 100 grammes. Nos besoins étant de 2,1 mg, 100 grammes de patate douce couvrent donc 5 jours de besoin en bêta-carotène. Aliment numéro 2, vous avez déjà peut-être entendu parler de l'importance des carottes pour les yeux. Et bien cela se justifie. La carotte contient de grandes quantités de bêta-carotène. 100 grammes de carottes contiennent 8,3 mg de bêta-carotène, soit de quoi remplir 4 jours de nos besoins. Attention à la cuisson qui réduira de plus de la moitié la teneur en bêta-carotène des carottes. Aliment numéro 3, le potiron. Vous aurez certainement déjà compris que les aliments à chair orangée contiennent souvent de plus grandes quantités de bêta-carotène que les autres. Le potiron contient près de 6 mg de bêta-carotène pour 100 grammes. 100 grammes de potiron couvrent donc 3 jours de nos besoins. Aliment numéro 4, le chou frisé. Et oui, même si les aliments qui contiennent le plus de bêta-carotène sont des aliments à chair orangée, il n'est pas exclu que les aliments d'autres couleurs en possèdent aussi de grandes quantités. C'est le cas du chou frisé, qui en moyenne pour 100 grammes possède 5,9 mg de bêta-carotène, soit presque autant que le potiron. Aliment numéro 5, les pissenlits. Vous en avez certainement déjà croisé partout, sans même savoir que cette plante, régulièrement considérée comme une mauvaise herbe, possède en fait des propriétés très intéressantes. Pour 100 grammes, cette plante contient 5,8 mg de bêta-carotène. Petite précision, le pissenlit possède des propriétés diurétiques. Évitez d'en consommer trop pour ne pas passer son temps aux toilettes. De plus, la consommation de pissenlit est déconseillée chez les enfants de moins de 12 ans. Aliment numéro 6, les épinards. En plus de leur richesse en fer non-héminique et en vitamine K, les épinards font partie des aliments les plus riches en bêta-carotène. Attention toutefois, la cuisson réduit fortement leur teneur, celle-ci passant de 5,6 mg pour 100 grammes d'épinards crus à 1,6 mg pour 100 grammes d'épinards cuits. La quantité de bêta-carotène est donc ici divisée par 3, voire par 4. ... ... Sous-titrage FR ?